Alors aujourd'hui, je vais faire un test de goût d'infusion faite à partir du sapin baumier. Je veux faire trois infusions. Une première infusion va être faite à partir de pousses que j'ai cueillies au printemps dernier, donc des jeunes pousses que j'ai fait sécher dans mon séchoir. Aujourd'hui, on est au mois de mars, donc ça fait presque un an que ces pousses-là ont été cueillies, elles sont bien bien sèches. Je sais pas si t'as déjà mis ton nez là-dedans, mais ça sent le bonbon, ça sent le sucre, la barbapapa, la fraise, c'est hallucinant, juste l'odeur de ça. Il va avoir aussi une infusion faite à partir des aiguilles fraîchement cueillies, donc j'ai été cueillir ça tout à l'heure dans ma cour, ça peut pas être plus frais que ça. Et j'ai une troisième version. Ça, c'est un sac en papier que j'ai laissé sur le dessus de mon frigo pendant plusieurs semaines, dans laquelle il y avait aussi des branches d'aiguilles que j'ai cueillies il y a quelques semaines, donc en plein hiver, donc des aiguilles matures. Ça va être intéressant de voir la différence de goût entre ces trois, ces trois sortes-là d'infusion à partir du sapin. Bon, ça fait déjà un peu plus qu'une demi-heure que mes aiguilles de sapin sont en train d'infuser dans l'eau. Comme tu peux voir, j'ai laissé les couvercles sur les pots pour garder les huiles essentielles captives à l'intérieur. Donc je vais commencer par goûter celle que je connais le mieux parce que je la consomme régulièrement, c'est la tisane faite à partir des pousses printanières qui ont été séchées. Ça sent un peu la même chose que quand on met le nez dans le pot maçon avec les pousses séchées dedans. On sent l'infusion. C'est très doux, on sent le petit arôme fruité, sucré des pousses printanières. Je vais maintenant goûter à l'infusion avec les aiguilles matures qui sont fraîches, donc celles que j'ai cueillies tantôt dans ma cour. L'odeur est beaucoup plus puissante. Ça sent vraiment le sapin. J'ai l'impression d'être dans la forêt, entourée d'arbres. Et le goût est beaucoup plus fort aussi. C'est super bon. Si tu apprécies l'arôme et le goût du sapin, tu vas vraiment aimer ça. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça, ça veut dire que tu peux déguster des infusions aux aiguilles de sapin à l'année longue. Tu as juste à prendre les aiguilles matures et tu te fais des infusions avec. Je veux dire, c'est en quantité pratiquement illimitée. Si tu as accès à une forêt où il y a des sapins, évidemment. Je trouve que c'est particulièrement réconfortant, cette infusion-là. Maintenant, je vais l'essayer avec les aiguilles matures que j'ai fait sécher cet hiver. Ah! L'odeur n'est pas pareille. Ça sent plus l'agrume. Ça sent comme un mélange d'orange ou citron mêlé ensemble avec l'odeur caractéristique aussi du sapin, mais il y a quelque chose de plus subtil, plus complexe un peu, qui est vraiment intéressant. Ça, ça goûte les agrumes. Vraiment. C'est complètement autre chose. C'est super intéressant. Puis encore là, c'est une bonne nouvelle parce que c'est des aiguilles matures que tu peux cueillir en quantité pratiquement illimitée. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu aies de la patience de les faire sécher pour avoir cet effet-là. C'est vraiment fruité-acide. Je suis étonnée que mes pousses... Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que je trippais sur la tisane de pousses de sapin. C'est le cas aussi, mais en comparant avec les deux autres, aujourd'hui, ma préférée, c'est celle avec les aiguilles matures séchées. Ça aurait probablement donné quelque chose de différent si j'avais conservé les rameaux, les branches. Il y a probablement là-dedans plus de tannin, plus d'amertume. Si c'est quelque chose que tu apprécies, tu as juste à garder les branches. Moi, j'ai pris juste les aiguilles pour que ce soit tout pareil, là, tu sais, au niveau de la comparaison. Alors voilà, c'était le résultat de mon test d'infusion de sapin. J'espère que tu as apprécié. Si jamais tu fais le test chez toi, je serais curieuse de savoir toi, c'est quoi ton appréciation de tout ça. À bientôt! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada